Je suis arrivée dans ce mystère, je connaissais un certain nombre de blocages que j'avais en région sur le terrain. Il y a certaines significations sur les normes de la réglementation, sur la hauteur, sur les réglementations. J'ai tenu à les proposer pour qu'on puisse encourager la construction en moins. Et puis, il y a des plans pour la nomination de la déléguée interministérielle pour que cette coordination interministérielle ne se fasse du mieux possible. Comme vous évoquez la transformation, ça relève du champ de compétences de notre ministère. Quand on parle du poids énergie, la construction, par exemple, dans les déchets, je n'ai pas le mot, mais il y en a en tout cas... ...donnés, sous-produits, économiques. Voilà, les sous-produits après construction. Tout ça fait qu'on a besoin de travailler de mieux sous coordonnées pour ne pas que des mesures que les hommes prennent puissent être percutées par des mesures prises par d'autres ministères où il n'y ait pas de cohérence et de complémentarité. Si, par exemple, moi je prends des mesures de simplification des normes et des procédures en matière de construction, d'environnement, et que derrière il y ait d'autres textes législatifs ou réglementaires qui viennent annuler finalement les effets positifs, on ne s'en souvient pas. Donc, d'où la nécessité de faire des délégués interministériels. Des liaisons avec l'agriculture et la construction. Voilà, c'est l'intérêt justement d'avoir cette connexion. Ça peut être aussi un inconvénient parce qu'il y a des lourdeurs, des montants, etc. Non, mais justement, le rôle du délégué interministériel, c'est d'éviter qu'il y ait des lourdeurs entre les ministères. Parce que c'est quand il n'y en a pas qu'on est censé heurter justement à ce genre de choses. Donc, moi vraiment, mon cabinet et mes services sont à votre disposition pour continuer à travailler sur ces sujets-là. Quant à la transformation, à la plus-value, à la valeur ajoutée que cela peut entraîner, j'ai visité plusieurs entreprises de transformation, des chantiers, des petites entreprises industrielles qui essaient de se lancer dans ce débouché-là. Dans certains territoires, on voit de plus en plus de goûts et d'appétence de nos concitoyens pour cette méthode de construction. Elle est encourageée, elle est à promouvoir. Mais je crois aussi que pour réussir la promotion de ces chantiers de la construction de bois, cela passe évidemment par des mesures fortes au niveau national, mais cela passe aussi par une meilleure implication des collectivités et des donneurs d'ordres sur le terrain. Parce qu'il y a des régions, des départements, des communes, des intercommunalités qui, lorsqu'elles ont des marchés publics, vont sélectionner des bâtiments publics en bois. C'est donc une belle vitrine pour ensuite nos concitoyens, alors que d'autres vont toujours avoir une hésitation. Donc je crois aussi que le travail passe par la commande publique dans les territoires. En tout cas, c'est ce que nous... C'est vrai que par rapport au ministère du Logement, la construction, c'est quand même la partie, la plus grande consommation de bois, elle vient de la construction. Donc si vous soutenez la construction bois, ça va inspirer toute la filière. Et puis, comme on dit, quand le bâtiment va, tout va. Et si c'est des bâtiments bois, ça va encore beaucoup mieux. Et si tu as associé bois à bois français, ça, c'est encore bien meilleur. Mais ça, c'est évident. Ah, mais c'est évident ! Et je pense que c'est très important. Vous avez vu dans le cas de propos de la ministre sur la certification, on a travaillé avec, y compris le ministère de la République, pour sortir les règles du bon chaleur pour aller sortir du bois énergie parce qu'on apprend et du coup, ça ne favorise pas qu'on s'en sort, y compris en améliorant les règles. Il faut accéder à la ressource. Pour ça, il faut des chemins, etc. Il y a des efforts. Il y a autre chose ici qui est important, de mon point de vue, c'est la bonne articulation et la bonne complémentarité que nous devons créer entre les différents plans que nous avons lancés. J'en prends les deux, par exemple. Le plan numérique. Votre ambassadeur est loin. Votre ambassadeur est loin. Il a tenu l'apportement associé de bois. Voilà. Et donc ça, je pense que ce lien entre le plan transition numérique des bâtiments et la construction de bois, c'est très important. Et puis, un autre problème aussi, c'est avec le programme PACTE, sur les gestes, le savoir-faire et une meilleure formation, une meilleure appropriation aussi du bois, dans la construction, bien sûr, mais aussi dans la rénovation et dans l'isolation. On le sait, les caractéristiques du bois en matière d'isolation et de performance énergétique sont tout à fait considérables. Donc, du coup, c'est moi ce qui retient à cœur et m'entendez comme le procédien, c'est que tous ces plans ne vivent pas isolément mais séparément. Il y a des liens et des intercorrections. Parce que c'est, je crois, par cette innovation et cette volonté de travailler tous ensemble et d'aller de l'avant, donc c'est l'ensemble de la fuite de bière qui... Il ne faut pas louper le mouvement du numérique. Voilà, et de ne pas le manquer. C'est aussi pour ça, Valérie Bébé, ce que nous avons au niveau du CNI, un comité stratégique. On a un comité stratégique, donc Luc Charmason était empêché aujourd'hui, il est en plan de l'électricité. Donc, il y a des acteurs qui, autrefois, ne travaillaient pas en France. On a pu dire à tous les acteurs, mais tous les acteurs venaient en plus. Et on est content de nous accueillir. On voudrait nous rencontrer et vous donner, parce qu'on a aussi des idées sur les blocailles. À part les blocailles, si blocailles, c'est les critiques qui sont rares. Et nous, on répondait bien. Vous voulez faire quoi à part ne pas nous rencontrer ? Merci.